Les agriculteurs, ou tout du moins une grande partie, abandonnent la lutte. En effet, ils se sont pris une vague d'arrestations apparemment plus ou moins illégales. Ça les a démotivés et ils expliquent qu'ils ne sont pas là pour se taper contre les policiers. Voilà, ce n'est pas leurs ennemis. Et du coup, ils vont quitter la lutte. Donc là, c'est une avocate qui parle des droits fondamentaux de visite envers ses clients. Parce que ses clients sont cloîtrés et n'ont pas le droit de l'avoir. Et elles trouvent que ça frôle l'illégalité. On va regarder ça. CNews, petit filtre en temps nécessaire. Tac. Donc, 91 interpellations. Alors malheureusement, non. Contre toute attente, puisque tout droit d'un gardé à vue, c'est de voir son avocat quasiment immédiatement. Une fois qu'il a été placé en garde à vue. Et que l'avocat puisse avoir accès, alors pas à la procédure évidemment, mais à la notification des droits. Ce soir, je me suis présentée, alors que ça faisait déjà 4 heures que ma cliente était en garde à vue. Et on me dit qu'il est impossible que je sois mise en présence de ma cliente. Et il est impossible également de me communiquer le PV de notification des droits. Donc, c'est une situation que je ne comprends absolument pas. Totalement injustifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si ma cliente est gardée à vue dans un cadre légal. Pour quel motif elle a été interpellée ? Alors, je ne sais pas. C'est la presse qui a communiqué l'information, parce que moi, je n'ai pas pu corroborer cette information. Elle aurait été placée en garde à vue pour dégradation de biens et pour association en vue de dégradation de biens. Au vu des faits, est-ce que ce motif est légitime ? Je ne sais absolument pas. J'ai eu d'autres sons de cloche de personnes qui m'ont dit qu'il n'y a absolument eu aucune dégradation. Et notamment des membres de la coordination rurale. J'ai eu communication de vidéo qui montrait absolument aucune dégradation. Donc, la première infraction, a priori, ne semble pas vraiment constituer. Et quant à la deuxième, il faut l'intention d'aller détruire quelque chose. Il se peut tout à fait que ma cliente soit rentrée dans un GIS uniquement pour dire qu'elle était là et qu'elle portait des revendications. C'est tout, sans aucun objectif de dégradation. Donc, à ce stade, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Demain, il y aura d'autres... Il y aura, a priori, on vient de me dire, qu'il y aurait des auditions à partir de 9h. J'en saurais peut-être plus. J'espère. En tout cas, qu'on m'explique pourquoi je n'ai pas pu être mise en présence ce soir. Pourquoi je n'ai pas eu un PV de notification. À ce stade. Et du coup, on a la suite, ici. Alors, tout d'abord, j'ai pu m'entretenir enfin avec elle. Madame Duc demandait un avocat depuis hier soir. Elle n'a pas eu droit à son avocat. Donc, dès la notification de garde à vue, elle a effectivement demandé à avoir un conseil. Et malheureusement, je n'ai pu la voir que ce matin à 8h. Donc, il faudra qu'on nous explique pourquoi cette situation s'est passée comme ça. Et pourquoi l'atteinte à ses droits a été aussi grande. Madame Duc n'a pas l'habitude de faire ce genre de garde à vue. Elle n'a pas l'habitude d'être en contact avec des policiers. Pour elle, ça a été extrêmement traumatisant. Ok, et donc, cette dame s'appelle Maître Déborah Rouillet, avocate d'une agricultrice interpellée. Parce qu'on est dirigé par des incompétents qui se croient tout permis. Puisque personne ne réagit jamais à aucun scandale depuis 2017. Macron destitution. Tiens, un souvenir de ce qu'ils ont fait aux gilets jaunes. Copier-coller des gilets jaunes. Rien de nouveau en dépit des belles apparences lisses. Et du coup, là, on a José Pérez, co-président de la coordination rurale du 47. Donc, qui explique qu'il va abandonner la lutte. En gros, il va récupérer ses amis. Et il va rentrer dans le sud. Il va nous expliquer ça. C'est un petit peu long. On est quand même à 91 interpellations et gardes à vue ce soir. Pour vous, c'est quoi la suite, José ? Comment vous imaginez les prochaines heures ? Les prochaines heures, c'est déjà, il faut que je récupère toutes mes équipes. Déjà, il faut que je récupère ma co-présidente. Il faut que je récupère tous mes agriculteurs. On est montés ensemble. Je récupère tout le monde. Et une fois que j'ai tout le monde, on voit ce qu'on fait. Mais bon, là, aujourd'hui, on est sur le... Voilà, je récupère tout le monde. Et après, derrière, je pense que maintenant, ça va être l'heure d'envisager de rentrer à la maison. C'est-à-dire ? Dès que j'ai tout le monde de moi, demain, on reprend nos tracteurs et on redescend vers l'Onté-Garonne. On redescend chez nous, chez nous, chez nous, dans nos terres, là où on est bien, chez nous, à l'Onté-Garonne. C'est marrant parce que les agriculteurs compagnards, ils disent pas, non, ils disent, on va plier bagage, on va revenir à la ferme avec les copains, et puis voilà. Donc vous pliez bagage ? On plie bagage, demain. Quand notre objectif a été atteint, on a été reçu à Matignon aujourd'hui. On a atteint les portes de Rungis et même on est rentré dans Rungis. Voilà, aujourd'hui, on nous a mis des bâtons dans les roues tout le long de notre trajet. Nous avons été accueillis en permanence par des escadrons de gendarmerie. Nous, on n'est pas là pour se battre. On n'est pas là, on est des agriculteurs, on travaille avec la gendarmerie, on travaille avec la police. On était juste là pour se faire entendre, pour se faire écouter. On se rend bien compte que ce gouvernement n'écoute pas ces agriculteurs, ou en tout cas pas ceux du sud. Donc voilà, maintenant, je récupère ma coprésidente, je récupère toutes mes équipes, mes agriculteurs, et demain matin, on prend nos tracteurs et on rentre dans l'Onté-Garonne. Mais donc ça veut dire quoi, José, que vous abandonnez le combat ? Ou c'est parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez ce matin lors de votre rendez-vous à Matignon ? On n'a rien obtenu du tout ce matin, mais à un moment donné, on est des personnes, on est des personnes droites, on est des personnes, voilà, on n'a rien obtenu, mais on se bat. Et quand vous savez que quand vous vous battez et que vous voyez que derrière, il n'y a rien qui se passe, à un moment donné, on n'est pas des surhommes. On s'est battus, on s'est battus, on avait la population avec nous, on avait les gens avec nous. Les forces de l'ordre nous ont mis des bâtons dans les roues. Tout le temps, on a été escadron de gendarmes immobiles à 6h du matin à dimanche. On a été cueillis à Versong, on a été cueillis partout. On s'est déplacés ce matin, on a été cueillis et on n'a pas pu placer la Loire, voilà. Donc à un moment donné, si à Paris, ils ne veulent pas des agriculteurs du Sud, on n'a plus rien à faire à Paris, voilà. Et aujourd'hui, on a atteint nos objectifs, on a été écouter à Matignon. Donc toutes les préfectures et tous les préfets dans lesquels nous sommes passés, on nous a demandé nos revendications. Et la petite coupure du direct ? Ah, malheureusement, la connexion devient difficile. Mais si j'ai bien compris, vous avez fait passer vos messages, vous les avez fait passer que ce soit à Matignon ou du côté de Rungis, et maintenant ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous, parce que vous êtes aussi sûrement fatigué par ces nombreux jours de mobilisation, mais vous allez poursuivre le combat de chez vous ? On va continuer, on va continuer à se battre, de toute façon, on se bat tous les jours. Chez nous, on se bat en permanence. Tous les jours, on a des agriculteurs qui nous appellent. Tous les jours, on travaille avec les administrations. Tous les jours, on travaille avec la préfecture. Tous les jours, on se bat pour défendre nos agriculteurs. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que les agriculteurs nous appellent. Et c'est pour ça qu'on a énormément de monde de chez nous, qui sont adhérents chez nous. Et voilà, et notre combat, c'est le combat de tous les agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on est forts. Mais on est forts chez nous, on se rend compte. Voilà, on les craint partout. C'est dommage, parce que, puisqu'on nous a monté vraiment pour amener nos revendications à Paris. On avait un convoi qui était exceptionnel. On est monté de façon la plus respectueuse. On a respecté toutes les normes qu'on nous a dites. On nous a respecté tous les trajets qu'on nous a demandés. Et voilà, et aujourd'hui, on a été super mal reçus. Et on a 70 adhérents de chez moi qui sont placés à un garde à vue. On a eu des bâtons dans les roues. Je me dis, à croire si ce n'est pas fait à l'esprit, tout ça. Ok. Et pendant qu'il y avait la vidéo, je lisais, il y avait un commentaire insupportable. C'est Anonyme qui écrit Le gars, il met 3 jours pour monter à Rungis. Il est remonté comme un coucou. Il n'obtient rien, mais il est content. Il a pénétré Rungis, donc il repart. Soit il est stupide, soit il n'est pas franc du collier. Alors moi, j'ai une question pour Anonyme. T'as fait quoi, toi ? À part ouvrir ton Twitter, allonger sur ton lit, en slip, après avoir touché ton RSA et faire tes déclarations à Pôle emploi ? Mais c'est quoi ce mec, en fait ? Soit il n'a pas les moyens de payer une amende de minimum 4500 euros, il a saisi d'un tracteur minimum de 100 000 euros, plus la plainte de Rungis. Réfléchissez un peu avant de répondre à des bêtises. Bref, il joue les grandes gueules, mais à la première vaguelette, c'est la débandade. Mais t'es qui, en fait ? Mais t'es qui ? C'est qui, ce mec ? C'est incroyable, hein ? Bon. Le mec, mais... Bon, bref. Là, du coup, c'était le témoignage de l'agriculteur qui disait « Voilà, demain, on récupère les copains, et après, on s'en va. » Et du coup, là, on est le lendemain, et il s'en va. Et après, ce sera la fin de la vidéo. Le convoi de tracteur est à l'Inas, à une quinzaine de kilomètres de Rungis. Mais il doit désormais faire demi-tour et rebrousser chemin, sous escorte policière. Quelques heures plus tôt, plusieurs de leurs collègues ont été placés en garde à vue, après s'être introduits sur le marché international. Pour moi, c'est une honte, c'est des actes, je veux dire, qui n'avaient pas besoin d'être faits. On n'était pas là, on n'a rien dégradé, on est juste passé pour faire entendre notre colère, nos revendications. Sur la route, encore et toujours, la population leur apporte leur soutien. Voilà, c'est magnifique, hein ? Il n'y a pas de monde. Le cortège s'arrête à Rouenville, dans l'Essonne, pour y passer la nuit. La journée a été difficile sur la route. Les barrages de la gendarmerie ont été nombres. À chaque fois qu'on en évitait un, on en arrivait sur un autre. On a essayé d'éviter tout le temps les confrontations. À chaque fois qu'il y avait un barrage, soit on faisait demi-tour, soit on le contournait par les côtés. L'objectif de rallier la région parisienne a été atteint. Mais ils estiment ne pas avoir été entendu. L'idée, c'était quand même d'obtenir des réponses du gouvernement, d'avoir des avancées notables, des avancées d'urgence. Désormais, retour à Agen pour ce cortège qui a quitté le Lot-et-Garonne en début de semaine. J'ai échangé avec d'autres gars. Ils montent, c'est eux qui montent nous remplacer. Et nous, on redescend chez nous. Fier d'avoir mené cette lutte, le combat d'une vie, pour nombre d'entre eux. Ok. Mais ne vous inquiétez pas, selon Anonyme, ce n'est qu'une bande de feignasses. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquelles commenter. Ça aidera aux référencements de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501